Une marge à partir de 2019 d'au moins 10%. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va donner une marge de manœuvre aux distributeurs, on est bien d'accord. Donc, la question que je pose en même temps, puisqu'on n'a pas la réponse, je n'ai pas entendu de distributeurs s'exprimer sur cette question-là. On comprend pourquoi, mais je vais parler après. Qu'est-ce qu'on fait de cette marge de manœuvre ? Moi qui ai été engagé dans les états généraux de l'alimentation et qui suis d'une certaine manière à l'origine de ce dispositif, s'était fait pour qu'il y ait une meilleure rémunération des paysans. Producteurs de lait, producteurs de viande, producteurs de fruits et légumes, etc. De porc notamment. J'attends qu'un distributeur dise, oui, cette loi va nous permettre en 2019, et voilà l'engagement que l'on prend. Parce que ça ne serait pas normal si cette marge de manœuvre qui existe désormais, aille, j'en sais rien moi, sur une baisse de prix ou aille sur une augmentation de marge. Elle doit aller, elle est faite pour les agriculteurs. Et là, il y aura des gardes-fous ou pas ? Vous avez vu, quelle prudence sémantique s'exprimer sur je papa. Non, attends, je n'ai pas la langue de voix quand je dis ça. Alors, je vais aller jusqu'au bout de raisonnement, parce que tu ne finis pas ta phrase, tu poses une interrogation. D'abord, on s'est retrouvé avec Serge sur ces états généraux de l'alimentation, lancés après l'élection d'Emmanuel Macron à l'initiative quand même de Nicolas Hulot. C'était un des grands enjeux sur lesquels il tenait, parce qu'il fallait aussi réguler le marché de l'alimentation qui est à des impacts environnementaux et sociaux. Et on est tous partis, la fleur refusée, comme dans l'histoire de France, on part aux états généraux. Hélas, dans l'histoire de France, les états généraux, les derniers, ils ont fini par la mort du roi et la terreur. Quand on convoque les états généraux, c'est vraiment que ça va mal. Et c'était vrai qu'il fallait faire te mettre tout le monde autour de la table et poser des problèmes. Le président de la République a fait une déclaration le 11 octobre 2017 à Rungis. Formidable, comme il sait faire un merveilleux discours. Tout était posé et il avait promis que tout allait se résoudre. Aujourd'hui, je peux vous dire que de ce quinquennat, on peut promettre sur l'emploi, la sécurité, le terrorisme. C'est difficile, on n'a pas forcément l'école, on n'a pas forcément... Là, il avait les moyens de faire. C'est le plus grand mensonge politique du quinquennat à l'heure qu'il est. Ces états généraux de l'alimentation qui étaient porteurs d'espoir sont une catastrophe nationale. Tout a été vidé de son sens, tous les textes que Serge a évoqués sont là, mais au lieu du mettre le maire le devoir, devra, va, c'est peu. C'est-à-dire que les filières pourront proposer, et là, effectivement, Serge met le doigt sur ce qu'il y a de plus douloureux, effectivement, interdiction de vente à perte à moins de 10%, mais le texte devrait dire, et ces 10% iront évidemment sans aucune hésitation dans la poche du producteur. Je ne sais pas, je ne sais pas.